Au niveau social, au niveau relationnel, pour mes relations avec l'agente féminine, à partir du moment où je disais que j'avais un handicap, que j'avais une maladie, ça m'est arrivé très souvent d'être mis de côté, l'air de rien. On devait aller au cinéma, ah ben non, finalement je ne peux pas y aller. À partir du moment où je sépare de ma maladie, l'emploi c'est pareil. À partir du moment où le thème du handicap et de la perte de la vue survient, eh ben, on ne veut plus entendre parler de nous. Après, il y a des entreprises aussi, et heureusement il y a des femmes aussi, et des hommes qui n'ont pas d'appliorie par rapport au handicap, et qui préfèrent voir l'homme avant de voir le handicap. Je m'appelle Sébastien Joachin, je vais avoir 40 ans, et je suis là principalement parce que je suis handicapé visuel. Je suis attendu de maladie qui s'appelle la chororidérémie, c'est une maladie rare, et c'est une maladie qui rend aveugle. Comment ça s'est passé le diagnostic de ma maladie exactement ? J'avais à peu près 5 ans. On est allé voir un ophtalmo pour une visite de routine, et au cours de cette consultation, ils ont fait des photos de ma rétine, et ils ont vu que dans mon fond d'œil, il y avait des tâches. J'ai évolué comme un enfant normal, tout en étant au courant de ma maladie et de son évolution. Vers l'âge de 16 ans, je suis retourné voir des médecins, parce que je les avais mis un peu de côté. J'ai vu sur des tests à quoi ressemblait l'évolution de ma maladie. Ça a été une espèce de choc. Il y a besoin d'assimiler l'information pour pouvoir après aller de l'avant malgré la maladie. Et puis au fur et à mesure, il y a besoin de se dire que le verre est encore à moitié plein, plutôt que de se dire que le verre est encore à moitié vide, et de faire avec. Sous-titrage Société Radio-Canada